Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc dans une nouvelle Game Pro Smite et cette fois-ci c'est les deux dernières games de la Smite Pro League nord-américaine où on retrouve donc dans le premier match les teams Digitas contre les Snap Gaming deux équipes de bas de tableau pour le moment puisque les Digitas sont à 0-3 les Snap Gaming sont à 0-1, ils ont encore disputé peu de matchs dans cette compétition c'est donc un match important pour eux et également pour les teams Digitas pour essayer de revenir un petit peu car ils sont vraiment vraiment à la traîne pour le moment allez on part tout de suite dans les pick et ban de Digitas contre Snap Gaming et c'est au team Digitas de faire le first pick et le first ban contre les Snap Gaming donc un match assez important pour ces deux équipes les Digitas qui sont 6ème au classement et les Snap Gaming qui sont actuellement 5ème les deux derniers au classement donc de la scène nord-américaine mais bon les Snap Gaming ont fait actuellement qu'un seul match alors que les Digitas en ont fait 3 on a un ban Zonkui du côté des teams Digitas vraiment un match très puissant du côté des Snipes on ban Loki on n'a pas envie de le voir jouer ni par la solo lane ni en jungle on ban Serk qui est du côté des team Digitas un jungler très puissant on l'a vu dans les games en Europe et on ban Ra du côté des Snipes Gaming on va voir ce qu'ils vont décider d'aller first pick ils peuvent aller first pick Thor, ils peuvent first pick Apollo, ils peuvent first pick Game Athena ils peuvent first pick quels sont les dieux également Aphrodite qui est disponible on va voir, on va voir ce qu'ils vont ban et beau aussi qui est souvent pick et Mercury bah j'annonce Mercury et c'est une nouvelle fois un first pick Mercury cette fois-ci donc par les teams Digitas alors où c'est qu'il va être joué quand on connait les teams Digitas il peut être joué par Shing en solo lane, il peut être joué Zapman j'en doute, Lazis peut-être on va du coup choper du côté des Snipes Gaming la solo lane avec Shaq sans doute et Nemesis en jungle donc déjà deux gros front laners du côté des Snipes qui font de bons dégâts et qui tank relativement bien du côté des teams Digitas on va chercher Janus qui sera sans doute joué sur la mid lane par Gno et Geb du côté des teams Digitas en support et on va sécuriser Newa, c'est vrai j'avais oublié de la mentionner elle n'a pas été ban elle et les Snipes Gaming vont la chercher ils ont une grosse compo là les Snipes Gaming en termes de dégâts rien qu'avec l'ultimate de Nemesis et l'ultimate de Newa vous retirez pratiquement les 3 quarts des PV d'un perso squishy en fin de partie là ça va être dur après il y a le Shield de Gap pour temporiser un petit peu les dégâts là c'est compliqué compliqué pour les teams Digitas je trouve qu'ils se sont fait un petit peu à outpick on va ban Apollo en plus du côté des Snipes c'est un bon ban après ils n'ont pas non plus leur chasseur donc on va voir sachant que du côté des Snipes le chasseur c'est Allied il peut jouer beaucoup de chasseurs différents il peut très bien nous sortir un Hurl, un Anur je pense on va voir ce qu'ils vont aller chercher du côté des Snipes Gaming on ban Freya on ban Freya du côté des teams Digitas assez étonnant comme ban ça signifie que du côté des Snipes on avait pensé ils pensaient peut-être que les Snipes allaient jouer en chasseur puisqu'il y avait déjà 2 dégâts physiques dans leur équipe là ils en ont un 3ème avec Rama donc au final il n'y aura sans doute que 2 dégâts magiques du côté des Snipes avec le support et du côté des teams Digitas on va aller chercher un Hurl en chasseur qui sera joué par Zapman et un Anubis ça serait étonnant quand même un Ymir un Ymir chasseur un Ymir jungler peut-être et un Mercury solo lane c'est ça sans doute qui va se passer donc un Ymir jungle c'est la 2ème fois qu'on l'avait vu la 1ère fois ça avait été par les Xbox Secrets lors des Playing Cup ils avaient joué Ymir en jungle joué par Frostiac et il avait fait une game extraordinaire mais rappelez-vous c'était une game où les Xbox Secrets avaient été disqualifiés parce qu'ils avaient mis une pause durant un fight à la Gold Fury je ne sais pas si vous vous rappelez de ce moment là et les Xbox Secrets avaient donc terminé en demi-finale ils avaient perdu à cause de ce move alors que Ymir était sur du 5-0-2 un truc comme ça en stat et un Arès du côté des Snipes deuxième tentative d'Arès la première fois a été un petit peu infructueuse c'était par les alors j'hésite je crois que c'était par les Thirst le premier Arès et là c'est deuxième fois qui va être sorti deux fois sur la scène nord-américaine un Arès en support donc là on a nos deux équipes on a des picks un petit peu particuliers puisqu'on aura un Ymir jungle c'est la première fois et on a un Arès support c'est plutôt rare on aura un beau match-up sur la midlane entre Nua et Janus allez on part tout de suite dans la game et on est parti dans la game on retrouvera donc les teams d'Initas en bleu en bas de votre écran ils sont actuellement à 0 victoire pour 3 défaites les pauvres Shing en solo lane Gno sur la midlane Lazis qui jouera en jungle Zapman en chasseur et Dare et Toker en gardien du côté des Snipes Gaming qui sont eux actuellement à 0 victoire à 1 victoire 1 défaite pardon je m'étais gouré Kiki Ornat qui joue donc en solo lane Gerby sur la midlane Incontinentia qui joue en gardien Alien en chasseur et enfin Weekend en jungle donc pour le moment pas encore deux matchs qui ont été faits on est toujours sur 0-0 entre ces deux équipes en termes d'itimitation on est donc parti sur A Prix de la mort et pour partir sur un Crève-Cœur sans doute ou une transcendance sur Hurl et du côté de Aliet on est parti sur Prix de la mort Gantelet à pointe une lame ailée du côté de Ymir Ymir qui n'est pas joué en jungle c'est Lazis qui va jouer en jungle c'est Shing qui joue Ymir donc il va le jouer en solo lane ah là là alors Ymir pour moi il les joue partout si vous m'écoutez vous pourriez le jouer mid vous pourriez le jouer solo lane vous pouvez le jouer en support et vous pouvez également le jouer en jungle mais 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 là je suis assez content alors j'espère qu'il va faire une bonne game comme ça si vous voulez sortir des Ymir mid ou des Ymir solo lane vous direz bah Shing l'a fait moi j'ai envie de m'entraîner en tout cas en normal game c'est tout à fait tentable on va voir comment il s'en sort Shing en solo lane avec Ymir face à Shaq qui est l'un des meilleurs solo laners du jeu et qui peut être le jeu de manière très agressive on va voir comment il s'en sort donc ça sera Gep contre Ares en support tous les deux parties surtout de l'observateur on a des dieux niveau 1 et des potions on fait le starter item le starter pardon donc c'est Ymir et Janus qui font les furies de droite et Mercury qui fait tout seul son dommage camp voilà il passe niveau 2 et le matchup assez sympa Nua contre Janus ils sont fait invade c'est compliqué c'est compliqué et le bleu qui a été volé par Shaq et Shing qui n'aura pas de bleu alors là l'early game est un petit peu raté est-ce qu'il aurait pas pu faire le starter un petit peu plus un peu plus safe c'est-à-dire de faire les furies à 3 et d'ensuite enchaîner sur le bleu pour le donner à Ymir là forcément la phase de lane va être compliquée pour Shing je pense qu'ils auraient dû faire ce starter là dommage ça va un petit peu pourrir leur lead de Ymir alors que s'il avait eu son bleu je pense que Ymir tient relativement bien le matchup face à Shaq là ça va être un petit peu plus dur il a des mana il a de la mana avec ses potions mais ça va être compliqué il n'a pas le mana camp donc on voit un Nemesis et Shaq qui n'ont pas fait leur mana camp ils sont directement invade mais je pense qu'ils auraient peut-être eu le temps de faire le buff puisque Mercury a utilisé sa main des dieux sur le damage camp je pense qu'ils auraient pu le chercher la Mercury l'avait forcément en CD donc je pense que ça serait mieux passé s'ils avaient fait le starter qu'on voit de plus en plus c'est-à-dire que du côté bleu on ne fait pas le damage camp au début de la partie on va le faire un petit peu plus tard avec le mid leader comme sont en train cher Shing va faire son 2 et il va back je pense voilà attention Shaq il va te cancel ton back je ne comprends pas pourquoi Shing il TP comme ça il s'est fait cancel son back par un Thunderstrike et au final il a pris très cher vous voyez bon je veux bien que tu sortes Ymir mais essaye de bien le jouer parce que là tu es en train de détruire mon potentiel mon potentiel désir de jouer un jour Shing Ymir en Solane en League ah il prend cher le fait qu'il n'ait pas eu son mana camp c'est dur pour lui bon après il est niveau 5 tout comme Shaq Shaq a son ultimate Ymir aussi mais il n'a plus du tout de mana et Shaq a son mana camp c'est compliqué l'Aziz est forcé de l'aider un petit peu Shing parce qu'il galère un petit peu il va back mais Shaq va encore cancel son back mais qu'est-ce qu'il fout Shing pourquoi il recule pas plus pour être hors de portée du Thunder Strike ah là là vraiment des fois je me pose des questions si c'est vraiment des joueurs pro les mecs il s'est fait cancel son back il est obligé de rester pour prendre le farm qu'il a il a plus de potions de mana plus de potions de vie là il est obligé de back là il a back 2 mètres derrière sa tour et là ça va passer le problème le problème c'est qu'il va perdre un petit peu de gold désolé je suis un petit peu dur avec Shing mais parce que Ymir en solo lane ça passe enfin c'est vraiment Sterly c'est vraiment Sterly qui détruit le Ymir en solo lane il aurait très bien pu ça aurait pu très très bien se passer si on lui avait assuré le mana camp c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage on voit énormément de starters à 3 sur les fury pour enchaîner sur le bleu et le moment où il y en a le plus où il nécessite le plus ça ils ne le font pas c'est dommage pour les les dignitas on va faire les petites furies de gauche avec Hurl et Game on farm on prend le farm un peu de Mercury Mercury est niveau 6 face à Nemesis niveau 7 donc vraiment toutes les lignes qui souffrent un petit peu toutes les positions qui souffrent un petit peu et Nemesis qui tank les sbires pour que chaque revienne et ne perde pas d'XP ça y est Shing a son bleu là ça devrait aller mieux après il n'a pas trop trop de retard il est niveau 7 et chaque niveau 7 également il a à peu près 3-4 sbires d'avance chaque niveau 7 pour Mercury également il devrait peut-être passer niveau 8 là quoique Nemesis prend un petit peu l'expérience donc il ne va pas passer niveau 8 Shing qui n'est pas parti sur un flash donc il ne peut pas encore faire des plays extraordinaires mais bon après là pour tuer on va voir Shaq et Nemesis qui vont sans doute tout envoyer sur Shing là au prochain fois qu'il s'approche ça y est c'est parti on fait le Thunder Strike on a balancé l'Ultimate et voilà typiquement vas-y pour tuer à Ymir en un seul gang il faudra s'y remettre à deux fois ils ont utilisé tous leurs Ultimates et Ymir et Milife donc il s'en sort globalement très bien Shing même s'il souffre un petit peu dans cette game donc il a pris une lame ailée ça lui offre pas mal de choses attention ah il s'insiste beaucoup sur Shing ils ont vraiment envie d'embêter ce petit Ymir saloperie vous allez laisser mon petit Ymir tranquille là des furies de droite qui vont repropre attention bah ils vont les laisser tout simplement parce qu'ils sont en infériorité numérique les Timinitas et les Stab Gaming qui snowballent petit à petit 700 800 gold d'avance en 6 minutes 30 sans avoir pris de tour sans avoir pris de kill donc c'est assez impressionnant et n'oublions pas que Nua est un est un gros gros carry late game donc il faut il faut se méfier plus la game avance et mieux c'est pour les les Snip Gaming qui ont une Nemesis un Rama et Nua qui sont des gros gros persos late game après de l'autre côté Hurl est pas trop mal Mercury c'est sans doute le mêler avec le meilleur late game du jeu Janus n'est pas en reste peut faire extrêmement mal en fin de partie donc je sais pas qui domine en late game ça va ça dépend ça dépend de comment s'est passée la game un petit peu avant attention et c'est le kill qui est pris par Aliad sur Zapman avec un full ultimate de Aliad il a touché les 3 ticks très bien joués de la part de Aliad sur Zapman et Zapman s'est fait un petit peu s'est fait un petit peu renvoyé dans les cornes là il joue de manière toujours très agressive mais là ça s'est retourné contre lui en termes d'itemnisation du côté de Zapman justement on est parti sur une transcendance bot de mage sur Janus du côté de Xing on a fait une lame mêlée et on va partir sur des bottes de oh là là il va encore se faire cancel son bac du côté de Laziz on a les tabis de guerriers du côté de Darab on a botte de Midas on a acheté le flash rang 1 du côté des snap gaming botte de mage petite breloque sur Nua sur Nemesis on va partir tabis de guerrier colère de Jotun sans doute du côté de Aliad le gantelet du devoreur donc du vol de vie pour Rama il peut très bien tenir le fight avec Zapman parce que il y en a un qui a du vol de vie et l'autre qui en a pas Xing qui va enfin réussir à bac et qui souffre qui souffre sur sa lane il a des bottes de concentration botte de Midas sur un continentia avec Ares flash niveau 1 également et du côté de Kiki Hornat on a acheté le Sprint rang 2 la main des dieux rang 2 et on va partir sur des tabis de guerriers assez étonnants comme itemisation Laziz qui prend le farm de Xing pendant qu'il n'est pas là donc ça va ça va Ymir est niveau 10 bon Shaq là va bientôt avoir un level de plus je pense on fait le mana camp on le donne à Xing et toujours toujours des difficultés pour Xing face à Shaq on va encore peut-être tout mettre sur Xing avec Nemesis attention il faut placer un bon wall parce que dans son rôle dans cette position là Nemesis et Shaq ne peuvent pas chez Yzendimir il peut très bien se waller les Fury qui ne vont pas tarder à repop ça va être un fight 4 contre 4 avec Mercury qui arrive l'ulti ARS flash et seul Gabe est revenu c'est normal puisque Gabe ne peut pas prendre de purification le Sonic Boom qui est contré par l'ulti Nuwa et ça va être le kill qui est pris sur Xing le kill qui est pris sur Dareto double kill de la part un kill pris par Nuwa Laziz qui termine juste un continent tient un support et c'est un très très bon team fight de la part des snipe gaming qui mènent maintenant dans cette game et peut-être un focus un peu trop élevé de la part de Laziz sur un continent tient les autres n'étaient pas très très en vie mais Nuwa a bien temporisé avec son ultimate on était dans un dans un dans une dans une on voit le défaut des soldats elle a fait pop ses soldats ils sont partis sur les sbires en vidéo de la map attention Zappan il prend le slice and dice il s'est fait slow heureusement il n'y a rien pour sniper à distance à part l'ulti bien évidemment de Alien mais il ne l'a pas oh la la chat qui met une énorme pression sur la tour de Shing qui va qui va qui va perdre la moitié de ses PV là c'est sûr on va ça va descendre mais bon il y a les sbires qui arrivent pour tanker ça va mieux et Nuwa qui va devenir embêtante dans cette game Nemesis également 2-0-2 elle a pris 2 kills dans le dernier fight Nuwa en a pris 1 et on voit l'efficacité de Nuwa on voit pourquoi elle est souvent ban dans un teamfight où il n'y a pas de sbire de ligne on le voit là les golems ils font le boulot l'Azis qui fait le damage camp qui va le donner à Gno Zappman D-Farm et donc un bel ascendant pris par les Snap Gaming avec un petit peu plus de 2300 gold d'avance pour les Snap Gaming Tralala ça serait vraiment dur si les Dignitas perdaient 7 games ils seraient à 0 victoire pour 4 défaites vous vous rendez compte les Dignitas même s'ils ont perdu beaucoup de joueurs même s'ils ont perdu bien évidemment Shadowku leur support ils ont perdu The Best leur mid laner ils ont perdu enfin perdu Anatoli qui est passé coach remplacé par Xing c'est quand même assez hallucinant de voir une des meilleures équipes il y a un mois ou deux se faire complètement des pop on voit que le niveau a augmenté sur la scène de Smite et c'est pareil sur la scène européenne avec les teams Solomite qui n'ont changé aucun joueur depuis 6 mois et qui se font actuellement écraser sur la scène européenne puisqu'ils sont à une victoire 3 défaites donc les TSM Dignitas un peu dans les mêmes problèmes en ce moment malgré que les TSM n'aient jamais changé leur rooster contrairement au Dignitas en termes d'itemnisation du côté de Zappan on a la transcendance de Tabith Guerrier en construction du côté de Ogno on va faire un pendentif de Chronos peut-être en deuxième objet on verra du côté de Xing on a fait les bottes de concentration le crève-cœur sur l'Aziz alors là pareil 1-0 ça va encore Mercury mais c'est assez étonnant de faire un crève-cœur quand on voit que c'est parti pour être compliqué cette game on le voit il y a quand même 1-4 pour l'équipe adverse je ne sais pas si il fallait faire crève-cœur ou partir directement sur des critiques plutôt Xing qui va wall ils vont essayer de burst le Shaq l'arrivée de Nemesis qui balance un bon ultimate qui fait back l'Aziz le Sonic Boom qui ne va pas très très loin au final et l'Ulti Ares qui va faire le café il y en a deux qui reviennent Ymir et Geb et ça va permettre d'aller chercher les kills c'est quand même un sacré bon combo l'Ulti Ares quand il passe et là il va forcément passer beaucoup de fois sur Ymir et sur Geb combiné avec les golems et le re-stun une nouvelle fois que Nua peut faire au corps à corps c'est un bon combo le Slice and Dice derrière beaucoup de sorts de zone un Thunder Strike les joueurs qui vont se faire ramener par l'Ulti Ares vont tomber très 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 vite et là le picaresse qui peut se comprendre qui peut se comprendre car on sait que Geb ne peut pas prendre de purification on sait aussi que Ymir a peu de chances de prendre une purification dans son itemisation et j'espère qu'il va en prendre une car là on le voit grosse grosse différence fait grâce à cet Ultimate il en a une il en a une purification il va jouer à Flash Puri Flushing donc ça va ça va seul Geb se fera ramener à chaque fois mais Geb va mourir souvent très rapidement à cause de ça car il peut vraiment être contrôlé très longtemps une fois par l'Ulti Ares une fois par le stun de Niwa et là c'est quasiment fini un perso qui censait tanker ne tankera pas beaucoup s'il se fait taper par les soldats de Niwa qui débuffent les résistances même si ça a été un petit peu nerf au début c'était vraiment très fort qu'oil est sorti et Jerby qui fait une game exceptionnelle il est sur 2-0-3 il est sur 5 des 6 kills de son équipe Nemesis elle est sur 2-0-2 elle n'a pas fait grand chose du dernier teamfight elle a juste balancé un divine jugement sur Lazis qui a instantanément reculé de peur de prendre très cher et 1-1-4 pour un Continentia l'Ulti on va essayer tout envoyer sur le Shaq ils sont à 3 contre 1 et Lazis qui est obligé de back le divine jugement et ça va se retourner un petit peu le bon portail de la part de Shing qui passe à travers l'Ultimate de Gno et ça back parce qu'ils sont assez faibles en vie il y a Gap pour tenir la maison et il y a Nua qui est en train de speed push sur la mid lane et ça doit push assez rapidement Nua même si même si l'ancienne Nua aurait push sans doute plus vite on voit Janus qui fait un bon portail pour venir défendre sa lane à dernière au moment et Aliette qui a encore failli tuer Zapman heureusement il a raté sa dernière attaque Jerby qui prend le kill sur avec son ultimate pardon il prend le kill sur Zapman qui était parti j'avais oublié de penser à l'ultimate de Nua et c'est du 3 pour 1 ils ont également tué sur la solo lane Ymir et Mercury qui étaient faibles en vie et ce crève coeur qui perd la moitié de ses stacks et on est sur du 9 à 1 pour les snap gaming une grosse grosse game qui s'annonce et sachant qu'on sait qu'en late game ils sont très forts et on va finir Dary Toker c'est du 4 pour 1 seul Janus n'est pas mort dans ce team fight assez impressionnant et sachant que Nua a réussi à prendre la T1 mid lane donc là ça a snowball violemment ils ont cassé les 3 T1 dans un espace de 1 minute et regardez le snowball qui est passé à 7 mid gold en l'espace de 1 minute le snowball qu'on a eu là archi violent quand on me dit qu'il n'y a pas de snowball dans Smite il y en a il y en a vous inquiétez pas et là ça va devenir de plus en plus compliqué pour les Dynitas puisque Jerby a fini son livre de Toth commence à le stacker à Continentia qui fait un boulot extraordinaire avec son Ares c'est bien c'est bien de voir un Ares qui s'en sort très bien ça prouve qu'on peut piquer Ares dans les derniers piques tout comme une fois les Fat Shunk durant les SPL on pique en dernier Odin je pense que ce sont des supports envisageables ou des solo laners je crois que dans ces cas là dans cette game là les Fat Shunk avaient sorti Odin solo c'est des piques c'est des derniers piques envisageables selon la composition des adversaires et là ça se passe bien ça se passe bien pour Ares on aura une game catastrophique où Ares aura servi à rien du tout et une game où il est utile il est quand même sur du 3-1-4 il a pris 3 kills le pauvre je pense pas qu'il voulait les prendre mais c'est vrai qu'Ares fait de bons dégâts l'Azis qui est parti en speedpush avec l'arrivée de Xing mais Shaq va très bien tenir il peut très bien tenir le duel à 1 contre 2 tellement il est bien dans sa game et le speedpush bien joué de la part d'Initas qui permettent de faire tomber la première tour de leur côté attention Ogno de ne pas se faire toucher par la chaîne c'est bon il a utilisé son portail et ça va speedpush sur la midlane attention Ogno il est tout seul il peut pas défendre tout seul faut venir l'aider la golfurie qui repop dans moins d'une minute maintenant les Dignitas sont sous pression la Newark utilise son sa fumée et Gepp qui doit back en termes d'itemnisation donc pendentif de chronos fini sur Gno du côté de Zapin on a fait l'état bilgarier on part sur Anitef de vitesse d'attaque donc encore une itemisation sans vol de vie je suis assez étonné c'est la deuxième fois la première fois c'était plus tard attention l'ultimate qui passe sur Gepp oui essentiellement ça peut que passer sur Gepp dans un teamfight comme ça Niwa qui met la pression sur Gno et il est assez faible en vie attention Niwa qui va prendre cher Aliette qui réussit à finir Gno et qui finit Shing maintenant très très bel ultimate de la part de Gno de Aliette on voit à quel point Rama c'est très fort quand on touche avec l'ultimate le Sonic Boom pour jouer défensif mais Rama qui va peut-être prendre un triple kill non très bon shield de la part de D'Areto D'Areto qui va se faire focus il balance une bonne shockwave pour tenir Shaki le chase avec l'ultimate le Thunder Strike mais ça ne suffira pas ils ont fait de bons décats mais ils vont pouvoir aller chercher le Phoenix du milieu à 18 minutes 25 qui tombe ce Phoenix la golfurique qui est rip hop et c'est un snowball hyper violent on a atteint les 10 000 goals d'écart en 18 minutes de queue pour les Snap Gaming qui sont en train d'écraser les Team Dinitas écraser vraiment en 18 minutes de jeu 10 000 goals d'écart et les Dinitas qui vont sans doute perdre cette game et passer à 0,4 ah là là c'est dur 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 première semaine pour les Dinitas un Continentia s'il place son silence ça va être dur il fait une double chaîne sur l'Aziz et sur Zareto il va peut-être prendre le double kill Ares non il laisse le dernier et au final Gabe qui s'en sort du fait que un Continentia n'a pas voulu le finir Zapman qui rate son stun l'arrivée de Gno le Shink qui franche Frostbite sur deux personnes ça va prendre le kill sur Jerby mais le problème c'est qu'ils vont reprendre le tour du bâton l'arrivée de Hares qui balance l'ultimate et là je pense qu'il va passer il passe sur Zapman et ça prend le kill et Shink qui arrivera à s'en sortir qui avait sa purification de Hap très bien joué de la part des Snip Gaming il y a trop d'avance pour les Snip Gaming c'est très compliqué de revenir dans une game avec autant d'écart à 19 minutes de jeu et ça va continuer de Snowball on va faire la Gold Fury attention Gep attention Dareto on est assez faible en vie le cataclysme ils ont fait de bons dégâts ils ont fait de bons dégâts le silence derrière la Gold Fury qui n'a pas encore été risée car un continent s'y a la tank et Nemesis qui va peut-être réussir à finir Shing bon wall bon wall de la part de Shing qui bloque la Nemesis mais on est sur du 11 000 ça y est la Gold Fury qui a été faite 11 700 Gold d'écart en 20 minutes de jeu ça fait 500 Gold par minute de prix en plus par les Snap Gaming c'est énorme du côté des Snap Gaming on a le pendentif de Kronos qui finit sur Gerby donc de la CDR pour aller chercher plus d'ultimate plus de plus de de tout en fait ça peut être bien pour tout du côté de Weekend on a fait Colère de Jokun Exécuteur et on va peut-être voir faire un Fatalis après je suis assez ça c'est l'itemnisation qu'avait fait un Dister dans la game avec les Cognitive Gaming on n'avait pas vu de Fatalis alors j'espère qu'il va faire un Fatalis parce qu'il n'y avait que un Dister dans cette game là qui avait fait un Tantalis pour le moment sur les Nemesis on a vu énormément de Seize de Kine il y a des joueurs qui considèrent que Seize de Kine est encore jouable sur Nemesis et d'autres qui évitent de le jouer parce qu'il a quand même été sacrément nerf du côté d'Incontinent on est parti sur une bénédiction des mages du côté d'Aliad on a fait l'exécuteur on part sur un item de critique maintenant et du côté de Kitty Hornat on a fait Paul Bloursin colère de Joutou Zapman qui split push et peut-être que les sbires seront suffisants Ares qui hard engage qui va focus le Gebb sans avoir besoin de claquer l'ultimate très bien joué de la part d'Ares le flash silence qui a complètement bloqué d'Areto attention Jerby qui est un petit peu esselé là-bas l'ulti Ares et l'Egypte qui est utilisé par Mercury pour éviter de se faire knockback Jerby qui s'en sort il est dans son nuage il est tranquille pour le moment et le 2 qui permet d'aller chercher sniper bien joué de la part de Gno c'était à l'aveuglette et Jerby qui est allé un petit peu dans les dégâts oh qui prend un double kill double kill de la part de Gno il prouve qu'il n'a pas été recruté pour n'importe quoi non plus il maîtrise très bien Janus encore un portail et voilà bon 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 move de la part des teams d'Initas mais est-ce que ça sera suffisant attention Lazis il utilise son dash pour s'éloigner donc la Gold Fury qui repop dans 3 minutes maintenant il y a encore largement le temps l'objectif important maintenant pour les deux équipes c'est le Fire Giant du côté des Team Initas on essaye de le défendre attention d'Areto de ne pas te faire flash silence par Ares car après plus d'escape plus rien et le Phoenix du milieu qui est repop maintenant 18 000 d'expérience d'écart donc plus de 2 à 3 levels de retard sur chacun des vis-à-vis c'est plutôt c'est plutôt huge éclat d'Obsidienne en construction sur Jerby pour maximiser les dégâts de l'ultimate Janus qui essaye d'apporter surnom ils veulent aller chercher ce Ares et il flash je sais pas c'est un peu bizarre une utilisation comme ça pour un Ares est-ce que ça va payer attention il ulti il en ramène un et l'Azis qui va se faire avoir car il n'avait plus son égile l'ultication de Jerby ça va être un massacre Gno qui se fait tuer et l'arrivée de Nua qui va prendre le ki sur Xing non c'est Nemesis qui le prend et Zapman qui s'en sort mais c'est le seul avec Dareto et là je pense qu'il peut faire ils vont faire le Fire Giant ils ne vont pas faire un rush dans la base c'est vrai qu'on est sur des temps de repop encore tenables 30-40 secondes 40 secondes une fois qu'on est mort mais Dareto qui y va il se fait instantanément tuer par Jerby bah oui parce que là les golems de Nua peuvent aller exclusivement sur 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 Geb et donc forcément il se fait stun dans la foulée et il meurt je pense que Nua est un perso qui au final paraît pas si extraordinaire que ça parce qu'elle a été nerf mais en fait elle est très forte dans les teamfights pour la Golferie pour le Fire Giant car les golems vont servir et c'est vrai que là par exemple Geb ne peut strictement rien faire contre ça il sera forcément stun et en plus les soldats qui débuffent les résistances donc c'est vraiment très très dur en tant que support de pouvoir faire quelque chose pour aller essayer d'aller chercher le Fire Giant et le récupérer pour son équipe et en termes de score on le voit c'est quand même une bête déculottée que sont en train de mettre les Snip Gaming au Ninitas 22-4 qui l'aurait cru quand on se rappelle l'omnipotence des Ninitas lors des SWC et les Snip Gaming qui étaient 3ème de la scène américaine et qui là s'en sortent vraiment bien on part en Speed Push heureusement le Sonic Boom qui ne passera pas attention Aliad il prend le kill oh là là c'est bien joué il va aller faire un double il l'a tenté il l'a réussi avec Nuwa il n'a même pas eu besoin de l'ulti Nuwa j'ai l'impression 2-0 là alors là là c'est un outplay total qu'a fait Aliad extraordinaire move extraordinaire move de la part d'Aliad et le reste de l'équipe va finir la game voilà ils vont finir la game les Snip Gaming et c'est très très bien joué de la part des Snip Gaming qui remportent donc l'avant-dernière game de ces SPL nord-américains de la première semaine bravo à eux et ils passent donc au classement avec 2 victoires une défaite ils remontent ils remontent à égalité avec les Cognitive Prime à la deuxième place donc bravo à eux bravo les Snip Gaming qui auront fait au final une très bonne première semaine de la Smite Pro League nord-américaine bravo à eux les Dignitas sont complètement au fond c'est ceux qui ont le pire le pire score de toute Pro League confondue ils sont à 0 victoire pour 4 défaites très très dur en plus ils ont joué beaucoup de games et en plus ils ont tout perdu donc espérons que les Dignitas arrivent à se ressaisir la semaine prochaine donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez apprécié cette vidéo vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Smite